Dans notre discussion précédente, nous avons établi que l'opinion de Sefer Akinouk que la mitzvah de construire le Beit Hamikdash est une mitzvah collectif. Le Rambam de nous dire que ce serait la responsabilité de Mashiach de construire le Beit Hamikdash. En plus, comme on a expliqué, on n'a pas les plans précis et certaines choses sont précises, comme le Mise-Beyard. Donc, on ne peut pas entreprendre cet objectif de construire, ce projet de construire le Beit Hamikdash. Mais disons, on va surmonter toutes ces difficultés, ainsi qu'on a dit le FR Apparat. Théoriquement, est-ce qu'on est capable ? Eh bien, regardons une autre chose. Qui va faire le service dans le Beit Hamikdash ? Nous savons que ce sont les Kohanims qui sont censés le faire. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qui est Kohen et qui pas Kohen ? Deux millénaires d'exil ont certainement causé qu'il y a un mélange, qu'il y a une perte. Certaines personnes qui pensent qu'ils sont Kohen ne le sont pas. D'autres qui ne savent pas qu'ils sont Kohen le sont. On connaît tous cette blague, quelqu'un qui est venu chez le rabbin en lui disant, « Monsieur le rabbin, je veux me convertir pour devenir Kohen. » Le rabbin, le regard de mon cher, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, ça n'existe pas. Il n'y a pas une telle cérémonie, il n'y a pas un processus. Je suis prêt à donner n'importe quelle somme astronomique, je veux être Kohen. Le rabbin qui lui regarde, « Mais je ne te comprends pas, tu n'es pas tellement observant, tu n'es pas tellement pratiquant. » Parfois, tu viens à la synagogue et là, tu ne veux même pas monter pour faire Birkat Kohanim dû à des raisons que tu connais. Alors, pourquoi tu insistes à être Kohen ? Il dit, « Non, monsieur le rabbin, mon père était Kohen, mon grand-père était Kohen, je veux garder cette tradition. » Mais est-ce qu'on est sûr de qui est Kohen ? Pas nécessairement. Donc, qui va le faire ? En plus, les vêtements qu'ils vont porter. Exemple, il a besoin du trillette. Trillette, c'est cette encre, cet sang bleu qu'on n'est pas sûr d'où ça vient. Ça vient d'un certain poisson. Il y a certains qui prétendent, mais il n'y a pas de certitude. La même chose, les pierres précieuses que le Kohen Gadol devait avoir sur son pectoral. Différentes opinions, sans aucune certitude qu'elles sont. Donc, comment on va faire tout ça ? Sans cela, on ne peut pas faire le service. Alors, comment on va le savoir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qui va nous dire tout cela ? Eh bien, il nous dit le Rambam la chose suivante. Il dit la chose. Il a Melech à Mashiach. À Tid. Mashiach, lui, dans le futur, il va ramener, il va re-inaugurer, re-instituer le royaume du roi David. Et lui, ensuite, il dit le royaume du royaume du royaume du royaume du royaume du royaume du royaume. Et c'est lui qui va construire le royaume du 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 royaume quand son royaume va s'instaurer, et tout le peuple juif va monter en Eretz-Israël près de lui, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être inspiré par le Roi HaKodesh, par l'Esprit Divin, que par cela, il nous dira chacun de nous de quelle tribu nous sommes, Rouven, Tribu Shimon, etc. Ainsi qu'il va dire au Kohanim et au Lévi'im, tu es Kohen, tu es Lévi, tu n'es pas, tu es lui, ainsi de suite. Ceci sera par quoi ? Par son Roi HaKodesh, par son Esprit Divin. Là, on aura les Kohanim. Non seulement ça, on dit aussi dans l'Allah Ha, que jusqu'à présent, il y a neuf paradumas qui ont été faites, Vachrus, et Mashiach fera le dixième, donc il va pouvoir purifier tout le monde, et il y aura des Kohanim pour faire le service dans le Beta Mikdash. Donc ceci, c'est l'opinion du Rambam. Intéressant à savoir que Rashi et Tosafo dans la Gamara, Sukkot, page 41, dit la chose suivante, et je vais vous lire ce que Rashi nous dit. Le Mikdash futur, donc le troisième Beta Mikdash, le Beta Mikdash éternel, qui restera toujours. Celui que nous attendons, on anticipe sa présence, dit Rashi, Il est déjà construit, il est déjà complet. Tout ce qu'on attend est C'est toi Dieu qui le construit. Comment ? Par nos mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'on commente ? Est-ce qu'on réconcilie cela avec l'opinion du Rambam ? Eh bien, le Rabbi nous dit, c'est très simple. Tout ce qu'il va devoir faire, c'est accrocher les portes. En accrochant les portes, ça va être considéré comme si nous l'avons construit, comme Ashiach l'a construit, et c'est venu du ciel. Que devons-nous faire ? On le construit en étudiant la Lakhot du Beta Mikdash. Surtout de ces jours, de trois semaines, de neuf jours, il faut étudier au maximum possible la Lakhot du Beta Mikdash, et aussi faire des siyum, participer à une conclusion d'étude de Meseret, et ceci va nous amener à la conclusion de siyum, du Galoute. On va se retrouver avec ce Beta Mikdash qui vient du ciel. Now !